Il y a bien longtemps, dans Retro & Magic, nous vous avions parlé de Zombies Hate My Neighbors, un fabuleux jeu d'action 16-bits créé par LucasArts en partenariat avec Konami, et sa suite moins connue, Ghoul Patrol. Mais il existe un troisième jeu conçu par la même équipe, cette fois-ci sur PlayStation et Saturn, Erks Adventures. Le gameplay de Erks Adventures est dans la droite lignée de celui de Zombies Hate My Neighbors. On retrouve le même type de vue du dessus, et il s'agit toujours de se frayer un chemin au milieu de hordes d'ennemis plus ou moins délirants. On retrouve même les deux slots permettant de stocker des armes et objets secondaires. A la différence que cette fois-ci, plus question de parodier les films d'horreur. En effet, les développeurs menés par Mike Ebert et Dean Sharp ont décidé de s'en prendre à la mythologie grecque. Au sommet du mont Olympe, Zeus et Hades jouent avec le destin des hommes. Hades a décidé d'enlever la belle Perséphone, déesse du printemps, et de l'emprisonner au plus profond de son royaume macabre. Pour contrer ses plans, Zeus invoque trois des plus puissants héros grecs. Le musculeux Hercule, le rusé Jason, et Atalante, archère émérite. Chaque personnage possède ses forces et faiblesses pour triompher des Légions d'Hades. Hercule est plus fort physiquement, Jason plus rapide, et Atalante peut atteindre des cibles en apparence inaccessibles avec son arc. Il était bien évidemment possible de jouer à deux en coop. Contrairement à Zombies Hate My Neighbors qui étaient découpés en niveaux successifs, Erx Adventures proposait un seul et vaste monde que le joueur devait explorer à la manière d'un épisode de Zelda. Comme dans Zelda, le joueur devait affronter une succession de boss afin de collecter les clés ouvrant les portes du royaume d'Hades. Ces boss étaient bien évidemment eux aussi issus de la mythologie grecque. C'est ainsi que l'on affrontait le sanglier de Calidon, le Minotaur, la Gorgone Méduse, l'Hydre, ou encore le géant de bronze Talos que les fans de Shining Force connaissent bien. Lorsqu'il n'était pas en train de découper du monstre en rondelles, le joueur collectait des pièces d'or lui permettant d'acheter divers services aux autochtones. Par exemple, un instructeur pouvait augmenter la force des personnages, leur permettant par la suite de soulever des rochers qui jusque-là leur bloquaient le passage. Encore une fois exactement comme dans Zelda. En beaucoup plus arcade toutefois. En effet, les ennemis dans Erx Adventure sont particulièrement agressifs et respawnent continuellement. Lorsque le joueur n'avait plus de points de vie, le personnage se retrouvait aux enfers, dont il était possible de s'échapper pour continuer sa quête. Pour reprendre de la vie, le joueur devait consommer des sandwiches grecs évidemment. Parmi les autres items que le joueur pouvait trouver et utiliser, citons les lances qu'il était possible de lancer sur les ennemis, les piments permettant de cracher le feu, le faucon qui attaquait les ennemis à portée, ou encore la foudre de Zeus qui infligeait des dégâts spectaculaires. Comme tous les jeux LucasArts de la grande époque, Erx Adventures n'était pas très sérieux. Outre le style graphique cartoon, les panneaux d'affichage contenant des messages humoristiques, les animations des différents personnages et plus généralement le délire ambiant, le jeu partait particulièrement en vrille dans sa dernière partie. On ne spoilera pas la surprise ici, mais disons simplement que même Eric Van Daniken n'aurait pas rêvé mieux. Erx Adventures n'est pas aussi connu que Zombies Hate My Neighbors, mais il en possède pourtant toutes les qualités. Cette grande aventure délirante dans la mythologie grecque fait incontestablement partie des meilleurs jeux LucasArts et est l'une des perles oubliées de l'R32-bit. Sous-titrage Société Radio-Canada